A cause de l'inversement de la pyramide des âges dans les pays du Maghreb, le cancer de la prostate qui touche la tranche d'âge entre 60 et 70 ans devient l'une des premières causes de mortalité. Le gouvernement algérien, conscient de ce problème de santé publique, promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. Le gouvernement adaptera les mesures aussi bien organisationnelles qui vont permettre une meilleure prise en charge de la pathologie. Il est impératif que nous organisions, à partir de cette année, incha'Allah, qu'on puisse organiser des réseaux de soins. Il faut que demain, aussi bien le médecin que le patient puisse savoir quoi faire, quand et où il doit aller. Pour une meilleure prise en charge de cette pathologie, une formation médicale continue s'impose. L'objectif de la formation, c'est la formation médicale continue, puisqu'au départ, il y a 10 ans, le cancer de la prostate n'était pas parmi les temps top en Algérie, mais d'après les données de 2015, le cancer de la prostate est en quatrième position en Algérie, avec environ 2-3 nouveaux cas de cancer de la prostate en Algérie. Pour une meilleure collaboration, plus de 150 médecins et experts nationaux et internationaux participent à cette rencontre. Aujourd'hui, on assiste à un masterclass sur le cancer de la prostate. Donc on regroupe plus de 150 médecins. Il y a plusieurs experts nationaux et internationaux qui sont joints à nous pour cet événement, pour former plus de 150 médecins dans la prise en charge du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, un problème de santé publique, certes, mais avec une bonne prise en charge des malades, cette pathologie pourrait être mieux maîtrisée. Le tour d'Algérie cycliste avec la quatrième étape aujourd'hui entre Tiaret et Médéa sur 172 kilomètres. Le compte rendu avec aussi la bâtisse qui suit pour nous ce tour d'Algérie. Bonne prestation des coureurs algériens lors de cette quatrième étape. Le jeune cycliste, sociétaire du UFC Blida, Mansoury Abderrahman, s'est distingué à récupérer le maillot jaune. Sur un parcours de plus de 178 kilomètres, le plus long et le plus rapide de cette compétition de Tiaret à Qsar al-Bukhari. Dès l'entame de la course, quelques coureurs ont essayé de se détacher du groupe. L'opération n'a pas duré longtemps. Les 74 coureurs sont restés regroupés pendant les 35 premiers kilomètres. Une autre opération a été enregistrée près de la commune de Mehdiya, où le coureur du club VIB al-Baharini, Ali Abdelkhaddour, a réussi à franchir le premier point chaud représentant le premier sprint intermédiaire avec une minute d'écart sur son poursuivant. A la sortie de Mehdiya, les coureurs ont eu beaucoup de difficultés avec le vent. Le groupe s'est divisé en trois pelotons, à leur tête le maillot jaune et 25 autres coureurs, pour être rattrapés plus tard par le groupe. Les 15 derniers kilomètres étaient très disputés entre les cyclistes. Et à l'entrée de Qsar al-Bukhari, Youssef Regigi a franchi le premier, la ligne d'arrivée, avec un chrono de 3 heures 34 minutes 17 secondes. La course est très difficile aujourd'hui, avec le vent et la température comme ça. Je suis très content pour la victoire, et même pour le travail d'équipe. Alhamdoulilah, on a au moins deux victoires sur le Tour d'Algérie. On va commencer ici à gagner plusieurs étapes. Pour sa part, l'Algérien Hamza Yassine, du GSP Club, garde toujours le maillot vert et blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !